Plus vous êtes collé à la réalité, plus grand sera votre succès. Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne WeCashCopy. Alors pourquoi je vous parle de ça, d'être proche de la réalité pour augmenter votre succès ? Récemment, je suis tombé sur un poste LinkedIn où un entrepreneur mettait en avant le fait qu'un employé avait envoyé, enfin quelqu'un, une personne qui postulait pour un poste pour une entreprise avait envoyé un message au chef d'entreprise en disant « Votre entreprise ne représente pas mes valeurs, je refuse de poursuivre le processus de recrutement. » Et du coup, la personne qui a posté ce message sur LinkedIn disait « Ah, les temps changent, le pouvoir revient aux employés. » Et donc, ça, comme beaucoup d'entrepreneurs sur Internet peuvent le constater, c'est complètement décorrélé de la réalité. Parce que dans la réalité, il y a une personne qui refuse le poste, mais il y en a 10, voire 20, voire 50 qui volent la place et être payé moins cher en plus. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle la mondialisation. Et donc, le fait d'avoir une activité sur Internet, vous le savez vous-même, lorsque vous recrutez, vous pouvez vous adresser au monde entier. Il suffit de parler en anglais et d'expliquer la tâche à faire en anglais. Donc, ça me fait bien rire quand en France, un employé se permet de refuser un poste parce que ça ne correspond pas à ses valeurs. C'est complètement du bullshit parce qu'il y en a 20, peut-être 50 dans le monde qui voudraient sa place et qui seraient plus performants que lui et en plus pour un salaire moins élevé. Donc, c'est ça. Et plus vous collez à la réalité, plus vous voyez les opportunités. Le chef d'entreprise qui a vu ce candidat refuser son poste a dû se dire « Ah, je ne vais trouver personne et tout ». Mais il était dans son monde de croyances. C'est-à-dire, vous avez des croyances. Il a des croyances sur le fait que son poste est rare, qu'il faut des compétences qui sont rares, qu'il ne trouvera personne. Alors que s'il s'ouvre à la réalité, il poste une annonce sur un port, sur Fiverr et en 3-4 jours, il a quelqu'un d'ultra compétent pour faire le boulot à distance. Parce que la plupart des tâches aujourd'hui peuvent être faites à distance. Nous sommes dans un monde de service. Et donc, beaucoup, beaucoup de choses peuvent être faites à distance. Et donc, d'un côté, il y a les entrepreneurs qui galèrent parce qu'ils sont en prise avec le croyance. « Ouais, le monde fonctionne comme ci, comme ça. » C'est dans la théorie, c'est dans leur tête. Et de l'autre côté, il y a des gens qui réussissent. Pourquoi ? Parce qu'ils font face à la réalité. Ils sont collés au maximum de ce qu'ils peuvent à la réalité. Et du coup, ils savent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui explique leur succès avec leur activité sur Internet. Alors, comment être collé à la réalité ? Eh bien, ça passe par le passage à l'action. « C'est bien beau d'avoir des idées. Ouais, mais mes prospects sont différents, mon marché dit. » Non. Ça, c'est dans votre tête. Quand vous passez à l'action sur le terrain, vous mettez en place le texte de vente, la campagne marketing, vous créez votre produit numérique, votre service et vous le proposez à votre marché, c'est là où vous allez avoir des retours de la réalité. Est-ce que votre offre correspond à un besoin sur le marché ? Est-ce que votre prix est adapté au marché ? Est-ce que votre texte de vente est suffisamment persuasif pour transformer des inconnus en clients ? Tout ça, vous le faites au contact de votre marché. Donc, pour être collé à la réalité, le but, c'est de passer, passer à l'action. Mettez vos croyances à l'épreuve de la réalité. Au lieu de rester dans votre tête, passez à l'action. Et parce qu'il y a des fois, il y a des pans de la réalité qui sont durs à accepter pour certaines personnes. Il faut muscler votre esprit, muscler votre mental pour être prêt à accepter la réalité. Si vous dites aux chefs d'entreprise, à plusieurs chefs d'entreprise, entre guillemets, de la vieille génération en France, « Ouais, non, mais ne t'embête pas à recruter sur place si tu ne trouves personne. Poste une annonce sur un report, tu auras 50, 100 candidats et ils seront de meilleurs, plus compétents. Ils te feront un meilleur travail. » Eh bien, eux, ça casse leur réalité. Ils vont se trouver tout un sens d'excuse. Ils ne vont pas le croire. Donc, vous avez besoin de muscler votre esprit. Comment muscler votre esprit ? C'est avec la méditation. Chaque jour, faire 15 à 20 minutes de méditation, avoir votre moment de calme et vous reconnecter au ressenti de votre corps. Tout ça, ça va contribuer à muscler votre esprit. Vous pouvez essayer les bains froids aussi. Vous voyez, moi, je vais en Estonie depuis plusieurs années maintenant. Et là, l'hiver, il y a déjà 15 cm de neige et je me baigne dans la mer. Enfin, je me baigne, c'est un bien grand mot. Je reste une minute dans la mer. Je vais essayer de faire 3 minutes dans la mer et aller… La dernière fois que j'y suis allé, elle était à 7 degrés. Là, je vais y retourner, elle sera à 3-4 degrés. Et je ne peux vous garantir qu'une minute dans de l'eau. En maillot de bas, à 3-4 degrés. L'année dernière, je l'ai fait, l'eau était à 0,5 degrés pendant 30 secondes. C'est très, très difficile. Mais le fait de forcer votre corps à aller dans de l'eau très glacée, très fraîche, ça va muscler votre esprit et du coup, vous serez prêt à accepter les dissonances cognitives de la réalité qui vont se confronter à vos croyances. Et c'est plus vous allez réorganiser vos croyances par rapport à la réalité, vous confronter à la réalité, modifier vos croyances, les adapter. En fait, vous allez vous adapter à la réalité que vous serez en mesure de réussir d'une façon admirable avec votre activité sur Internet. Et donc, là, les actions pratiques, c'est simple. Je ne dis pas que c'est facile parce que se baigner dans la mer, dans un bain froid à 0 degré ou 3-4 degrés, il faut beaucoup de mental. Et une fois que vous l'avez fait une fois après, vous pouvez le refaire et vous construirez votre mental. Par contre, la méditation, ça c'est facile. 20 minutes par jour, les sensations de votre corps, vous les ressentez, vous fermez les yeux ou les yeux ouverts. Vous pouvez écouter une musique de méditation pour vous aider. Et en le faisant régulièrement sur long terme, tout comme les bains froids, ça va muscler votre esprit. Et vous serez en mesure de choisir les bonnes actions dans la pratique, dans la réalité, pour obtenir les résultats que vous désirez. Alors, je vous ai mis une petite fiche résumée avec toutes les actions qui peuvent... Parce qu'il y a aussi les saunas, les bains chauds. Le sauna à plus de 100 degrés, plus de 90 degrés, qui va également muscler votre esprit. Parce qu'il faut rester dans de la vapeur chaude et tout. Moi, je fais ça chaque semaine. Une fois par semaine, bain froid, bain chaud, sauna. Donc, ça permet d'entretenir cet état d'esprit constructif. Et dans cette fiche résumée, vous retrouverez les activités que je vous recommande pour muscler votre esprit et être capable de vous adapter à la réalité pour obtenir les résultats que vous désirez. Cliquez sur le lien sous cette vidéo. Vous renseignez votre prénom, votre adresse mail et vous recevez tout ça gratuitement. Je vous ai rajouté également les clés interdites de la persuasion de Blair Warren. C'est-à-dire, les clés interdites de la persuasion, Blair Warren a étudié comment fonctionnaient les sectes pour convaincre des personnes de tout niveau social, de tout niveau d'intelligence, de tout niveau de culture et les amener à ce qu'ils rentrent dans une secte. Donc, il a étudié ces mécanismes de persuasion. C'est de la persuasion à avancer, de la persuasion interdite qui n'est pas diffusée au grand public. Et là, en réclamant votre fiche résumée, vous pouvez recevoir gratuitement des stratégies issues du livre de Blair Warren, « Les clés interdites de la persuasion ». Donc, c'est vraiment assez exceptionnel, rare, très précieux. Profitez-en. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. D'ici là, passez bien à l'action pour obtenir des résultats extraordinaires dans votre activité sur Internet. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501